Et me revoilà sur pêcher sac à dos pour les gens qui ont encore un oeil sur cette page ou sur ce blog donc voilà je vous salue tous c'est vrai que j'ai énormément de personnes encore qui me contactent en privé qui arrivent même à me retrouver des fois avec des pseudos etc. pour me demander des nouvelles j'ai encore pas mal de visites sur le blog même si ça décline bien sûr depuis plusieurs années j'ai fait le choix comme vous le savez d'arrêter quelque part le partage des expériences au bord de l'eau parce que ça me prenait du temps et ça me dissociait un petit peu du moment présent du plaisir qu'on a quand on prend un poisson donc j'ai tout doucement on va dire diminué la fréquence des publications sur le blog vous le savez et j'avais longuement réfléchi sur est-ce que je continue ou pas de publier sur le blog donc voilà par la force des choses avec l'arrivée d'un puis deuxième enfant et le choix de me tourner encore un peu plus vers la nature à travers un potager à travers des animaux etc. pour se nourrir enfin bref se tourner un petit peu plus vers l'autonomie on va dire alimentaire et bien au fur et à mesure clairement j'avais plus forcément de temps à consacrer à l'écriture donc veuillez m'excuser à ce sujet après pour les plus malins ils ont vu encore quelques vidéos partagées ces dernières années qui ont d'ailleurs cartonné je pense même à tik tok il ya encore il ya deux ans et cette année encore avec quelques beaux poissons et si j'ai prends la parole voilà dans cette vidéo c'était pour vous partager une nouvelle aventure pour ceux que ça intéresse uniquement c'est que j'ai créé mon propre podcast j'en avais d'ailleurs parlé j'avais longuement hésité alors c'est pas un podcast qui est exclusivement sur la pêche mais plutôt sur mon mode de vie le mode de vie que j'ai choisi et surtout ce que j'ai pu développer depuis que vous me connaissez maintenant ça fait plus de 10 ans à travers ce podcast je présente vraiment différents sujets je parle d'ailleurs de ce blog avec un titre très putaclic puisque j'ai mis comment j'ai payé ma maison avec ce blog donc je donne tout un tas de détails ça dure un peu plus d'une heure c'est complet à mon sens et je vous ai donné vraiment tous les secrets tous les détails de comment j'ai réussi à monétiser ce blog tout en restant bien sûr indépendant ça va vous permettre de comprendre un petit peu grâce à vous ce que j'ai pu construire financièrement parlant et en termes de dynamique également suite à ça j'ai entrepris pas mal de choses dans ma vie personnelle donc je vous partage ça à travers des épisodes j'ai par exemple récemment interrogé Stanislas Freyheid pour ceux qui connaissent le patron de Nymphévolution donc j'ai gardé un pied dans la pêche mais d'une autre manière que ce que vous avez connu ici sur le blog c'est pour ça que je vous fais cette vidéo l'objectif c'est de capter les personnes que ça pourrait intéresser d'avoir une démarche un peu plus entrepreneuriale un peu plus lifestyle comme on dit pour voilà pour ceux qui souhaitent adopter ou qui ont peut-être adopté un mode de vie vraiment tourné vers la nature bien loin on va dire du métro boulot dodo qu'on connaît dans les agglomérations donc n'hésitez pas à me faire un retour vous trouverez facilement le podcast de l'oncle Ben sur les différentes plateformes de podcasts comme Deezer, Apple Podcast ou Spotify bien entendu sur la chaîne YouTube du podcast de l'oncle Ben vous aurez également quelques vidéos sympathiques ou des interviews en attendant je vous dis à bientôt n'hésitez pas à rejoindre l'aventure et il y aura sûrement encore quelques contenus pêche sur cette page ou sur le blog peut-être d'ici quelques années à bientôt